Hello, bonjour, bonsoir les gens, c'est Geoffrey Chu, j'espère que vous allez super bien. Vous me l'avez demandé, c'est bien beau de savoir quel est le meilleur starter pour faire votre aventure, mais savoir quels seraient les meilleurs Pokémon pour accompagner votre starter, c'est encore mieux. Aujourd'hui, je vous propose de voir quels seraient les meilleurs Pokémon à avoir dans votre équipe pour votre aventure à O.N. dans les remakes de Pokémon Ruby Omega et Saphir Alpha. Quelques infos avant de commencer. L'équipe que je vais vous proposer est subjective, il s'agit de mon analyse personnelle sur ces jeux. Autre point important, j'ai fait attention de ne mettre aucun Pokémon exclusif à un jeu. Comme ça, peu importe la version que vous prendrez, vous n'aurez pas de problème pour construire cette équipe. Également, j'ai fait attention de ne mettre aucun Pokémon évoluant par échange, afin que vous puissiez faire cette aventure tranquillement sans vous prendre la tête. Pour débuter notre aventure, nous allons commencer par le starter O. Comme évoqué dans la vidéo sur le meilleur starter des vieux jeux Ruby et Saphir sur GBA, le meilleur starter pour ces jeux-là sera principalement Gobou, éventuellement Arco si vous jouez à la version Saphir. Tandis que pour Pokémon Emeraude, ça sera largement Arco, le meilleur starter. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous invite à aller la voir, lien dans la description. Pour notre vidéo du jour, je vous conseille d'avoir un Lagron dans votre équipe, car non seulement il sera excellent contre plusieurs champions d'arène grâce à son double type, mais en plus, dès que vous le méga évoluerez sous la pluie, il dépassera tous les Pokémon adverses grâce à son talent Glissade. Le deuxième Pokémon de votre équipe sera Tilton. Il sera trouvable à la route 115, il évoluera en Altaria au niveau 35, puis en méga Altaria grâce à la Altarite donnée par un homme devant le bâtiment des fans de concours à Nénucrique, en lui montrant votre Altaria. Ce Pokémon de base n'est pas incroyable et sera surtout un bon pivot défensif à votre équipe qui pourra se soigner et utiliser Vol en dehors des combats. Sa méga évolution change la donne. Il change son type Vol en type Fée et pourra devenir un monstre offensif. Grâce à son nouveau talent Pot Féérique, il changera toutes les attaques normales en type Fée et les boostera en puissance. Son mégaphone fera extrêmement mal. Ou alors, si vous n'avez que la CT Champ Cannon, ça sera déjà super top. Le troisième Pokémon de votre équipe sera Maril. Il sera trouvable à la route 117 et il évoluera en Azumaril à partir du niveau 18. Je vous préconise le talent Coloforce qui lui doublera son attaque physique. Le passant de Pokémon pas ouf a un monstre de destruction apocalyptique. Il sera également un excellent CS Clive dans ce jeu. Grâce à ses attaques Hauts et Fées, vous pourrez facilement battre l'arène Combat et Feu ainsi qu'une partie du Conseil 4. Le quatrième Pokémon de votre équipe sera Balignon. Il sera trouvable au bois Clémenti. Balignon évolue en Chapignon au niveau 23 et obtient l'excellent type Combat. Il n'est peut-être pas hyper rapide et ne possède pas des stats de défense incroyables mais son attaque de 130 vous permettra de donner le coup de grâce à vos ennemis. Il pourra vous aider à battre plus simplement le champion de type Normal et Haut ainsi qu'une partie du Conseil 4. Il aura globalement l'avantage sur beaucoup de Pokémon ennemis et contre le maître de la Ligue. Le cinquième Pokémon de votre équipe sera Chamallow. Il sera trouvable à la Route 112. Il évoluera facilement en Camerupte au niveau 33. Il est capable de méga évoluer mais puisque la gemme vous sera donnée que au post-game et que nous nous intéressons uniquement à l'aventure principale, nous ferons comme s'il n'avait pas de méga évolution. Malgré ses défenses pas incroyables, grâce à son talent Solid Rock qui réduit les dégâts subis lorsque le Pokémon est touché par une capacité super efficace, vous permettra de tanker quelques attaques. Bien sûr, pas son x4 contre l'eau, donc s'il vous plaît, ne l'envoyez pas au casse-pipe contre la team aqua. Vous aurez l'embarras du choix pour son set offensif puisque ses deux stats d'attaque sont excellentes. Camerupte sera un excellent support et sera temporisé contre la plupart des champions d'arène ainsi que le maître de la Ligue. Le sixième Pokémon de votre équipe sera Magneti. Il sera trouvable à New Lavandia. Magneti évoluera en Magneton au niveau 30 puis en Magnet Zone en le faisant gagner un niveau proche d'un champ magnétique spécial. Dans ces jeux, votre Magneton évoluera exactement au même endroit que vous l'aurez capturé initialement. Faites le monter d'un niveau aux abords du générateur de New Lavandia. Magneton évoluera alors en un surpuissant Magnet Zone. Doté du talent fermeté ainsi que d'une bonne défense, votre Pokémon sera difficile à mettre au tapis. Il vous sera notamment très utile pour battre Alizé, la championne vol, Lévy et Tatia, les championnes psy, ainsi que Mark, le champion haut. Il sera également un excellent Pokémon. Support à votre équipe pour battre le Conseil 4. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, commenter, partager, mais surtout de t'abonner à cette chaîne et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas louper les vidéos suivantes. N'oubliez pas, un beau rêve peut devenir votre réalité. C'était Geoffrey Chou, prenez bien soin de vous. Ciao ! Ciao !